Si est-il un trouble qui affecte son quotidien ? En 2020, Stéphane Pladeza avait révélé souffrir de dyspraxie. Deux ans plus tard, alors qu'il était l'invité de Nico Saliagas dans 50 Inside, il avait témoigné à ce sujet. « Je suis vraiment décalé et ça ne s'arrange pas avec l'âge », avait-il confié. Mais alors, comment cette maladie se manifeste-t-elle ? Il s'agit d'un trouble du développement moteur qui touche la planification, la réalisation, la coordination et l'automatisation des gestes volontaires. « On ne contrôle pas ses gestes, ni sa force. Je peux tout caser en deux secondes », avait expliqué l'amie de Karine le Marchand à l'époque. Pour autant, l'animateur de M6 a toujours continué à travailler. Mais cela n'est pas sans conséquence, puisque Stéphane Pladeza n'est jamais à l'abri de se blesser. Sur le tournage d'un nouvel épisode de Maisons à vendre, diffusé le 3 octobre prochain sur M6, celui qui est aussi comédien a été victime d'une nouvelle mésaventure qui a nécessité l'intervention des pompiers. « Depuis tout petit ma maladresse me joue des tours. Un danger ambulant à moi tout seul. Quand je ne blesse pas les autres involontairement, c'est moi qui suis le premier touché. Et ça fait mal », a-t-il expliqué en préambule. Le dernier accident en date a été filmé dans l'émission Maisons à vendre qui sera diffusé sur M6 le 3 octobre prochain. Mon pied, 4 mois après cette chute, s'en souvient encore. 10 points de suture et une canne pour marcher pendant un mois, a détaillé le célèbre agent immobilier, qui a été vite pris en charge par les pompiers. Et l'intéressé d'ajouter, je m'en amuse quand cela se retourne contre moi mais malheureusement ce handicap invisible reconnu est problématique à bien des égards. Malheureusement, je ne contrôle pas mes mouvements et tête en l'air que je suis. J'oublie parfois que j'ai ce problème, à mes risques et périls. Supérieure à supérieure à Karine le Marchand et Stéphane Pladeza. Retour en image sur leur belle complicité Stéphane Pladeza s'en filtre sur sa dyspraxie. J'essaie de contrôler invité sur le plateau de Télématin en avril dernier. Stéphane Pladeza avait évoqué le trouble dont il souffrait ses conséquences au quotidien. On ne sait pas faire ses lacets, on est maladroit, on a du mal à coordonner la tête et le cerveau et on ne contrôle pas sa force, a énuméré le présentateur de recherche appartement ou maison. Curieux, le journaliste Damien Thévenot a tenté de ne savoir plus, mais le théâtre, c'est hyper rigoureux. Comment peut-on être comédien sur une scène et dyspraxique ? a-t-il demandé à l'animateur de M6, alors que ce dernier était en pleine promotion de la pièce de Laurent Ruquier, un couple magique. J'essaie de contrôler ma force, je suis tout en réserve. Mais je suis tellement maladroit que Valérie Mérès a un peu peur avec mes sabres, qui sont vrais. Mais ça se travaille depuis que je suis tout petit, a confié Stéphane Pladeza. Crédit photo, Patrick Bernard I just need some that will wake me up To fight cause you let me down it for me too No, let me condom it And I just need some new Make me come up We were that we had to defer Why did we have you make it so calm que je suis tout petit, c'est ça Aтя-t-il ballomb Oh, ça va Au revoir Je-pante La-ét-il ball счett